Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Une fille va nous raconter comment des sorciers sont venus chercher son frère. Ah, la vie, c'est grave. Écoutons ce témoignage. L'histoire est que mon frère était constamment malade dans les années 2019-2020. Il était constamment malade. Et la maladie s'est aggravée en 2021. En 2021, il est venu vivre chez la maman pour quitter souvent de temps en temps pour aller à l'hôpital, puisque l'hôpital était proche de la maison et aussi pour que la maman s'occupe de lui. En fait, tous les examens qu'on avait fait à l'hôpital sont sortis, dont on ne voyait aucune maladie, dont souffrait mon frère. On ne voyait aucune maladie, rien, rien du tout. On ne faisait qu'il pratiquait les remèdes pour qu'il boit, on ne faisait qu'il fait la thérapie et tout. Et sa maladie était que quand il restait souvent de temps en temps, ses pieds enflaient. Et c'est comme ça qu'il avait beaucoup mal. Ses pieds ne faisaient qu'enflé et c'est comme ça qu'il avait beaucoup mal. Et ça lui faisait maigrir. Quand le pied enf, il maigrissait. Et puis quand la maladie allait déjà mieux, le pied diminuait, mais il sentait quand même mal. En 2021, donc, un lundi, ma maman m'appelle, elle me dit, ça ne va pas avec ton frère et tout. Je venais d'accoucher, mon bébé avait déjà, crois-moi, il venait d'accoucher et ma maman m'appelle un lundi, elle me dit que ça ne va pas avec mon frère. J'ai dit que, maman, il y a encore quoi ? Elle nous demandait de venir à la maison. Je suis partie, je suis partie avec mon frère. Je lui ai demandé que c'est comment, il me dit que non, ça ne va pas. Mon frère était méconnaissable, il était d'ailleurs devenu toute maigre, les pieds étaient bien enflés comme les pieds d'éléphant, bien gros. On a fait les examens fatigués, on n'a pas vu. Après, la maladie a baissé. Après, un soir, il est venu, il est venu à la maison, il se plaçait, il est sorti, il avait l'habitude de sortir. Mon frère était un grand danseur, c'était un grand danseur, il a dansé avec les artistes, du coup-ci, et c'est de là que ça me l'a dit, a commencé. Eh bien, il était rentré un jour en soirée, dans la nuit, très tard, vous les croisez du matin comme ça, on est dans la chambre, ils sont couchés, on suit comment il est en train de pleurer, d'ailleurs. Je reviens à ma maman et je dis, puisque la priode est partie à la maison, on restait un peu. Je reviens à ma maman et je dis, mais ce n'est pas mon frère qui pleure là-bas, d'ailleurs, comme ça. Quand on sort, on constate que c'est lui, et puis, quand on arrive à voir c'est lui, on nous fait ancrer, il commence à nous dire, je ne veux pas, je ne veux pas laisser moi, vous voulez me tuer, je ne veux pas laisser moi. Mon maman dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Etant saut aussi, et il était tellement saut, il s'est mis à barader, il a dit, il a trouvé le téléphone, il a montré le message, il a montré le message, il nous montré le message, dont on lui demandait les conditions, on lui demandait la tête d'une petite fille de deux ans, on lui demandait le sexe d'une fille vierge, on lui demandait des tas de choses, des trucs bizarres, bizarres qui ne sont pas bien. Ma maman s'est mise à pleurer, on s'est mise à prier pour annuler ça, on a commencé à aller à l'église avec lui, et puis, bien après cela, Après cela, mon frère, il a arrêté de sortir pour aller danser dans les cabarets, il a arrêté de sortir, puisqu'il avait arrêté de danser avec les artistes depuis, mais il a recommencé maintenant à danser dans les cabarets, Il a dansé danser dans les cabarets, quand la maladie était bien, les pieds avaient complètement diminué, les remèdes, les produits qu'on lui donnait, tout était bien. Jusqu'il a recommencé à danser, il a dansé danser dans les cabarets et tout. Et voilà, un jour, il est rentré, il a commencé à nous détester, nous tous à la maison, et il est rentré avec un tas d'argent. Il avait sauvagement l'argent, on mourait de faim, il a dit que l'argent, c'est là, il ne peut pas nous donner cet argent. Il est parti, il a gaspillé ça dans la boisson avec ses amis du quartier, ils ont gaspillé l'argent, gaspillé, bois, bois, bois. Une semaine après, mon grand frère a recommencé la maladie. Ma maman m'appelait, j'étais rentrée, et ma maman m'appelait un jeudi soir, disant que parce que ton frère a recommencé la maladie, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai dit que c'est encore quoi, quand je pars, je vois, j'appelle aussi ma grande, je dis que ma grande, c'est qu'on se reproche à la mater parce que ça ne va pas bien nos frères et nos frères. On arrive là-bas, on le voit, et la maladie, ça s'est encore empirée. Il était devenu bizarre, 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 bizarre. Parce que la dernière fois quand il était malade là, on avait réussi à le soigner et bien, 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 tout allait bien. Il a repris la forme, il n'avait plus les douleurs, il a recommencé à danser dans ses cabarets et tout ça. Et cette fois-ci alors ça a empiré, ça a empiré, c'est devenu grave. On est partis le jeudi là, nous sommes rentrés. Ma maman, il fallait qu'elle appeler pour demander la nouvelle. Dimanche matin, dimanche le 14 novembre 2021. Ma maman nous a appelé très tôt, elle m'appelait aux environs de 6h. Elle est là, Moselle, que ça ne va pas, ton frère est devenu bizarre, pardon, venez, venez. Je me suis levée le matin, je suis parti avec mon mari, ma belle-mère et mes deux beaux-frères. Nous sommes partis chez nous, arrivés là-bas, c'était la catastrophe. Mon frère était méconnestable. Et je rappelle, il était à appeler que mon frère était un jumeau. Il était un jumeau. On a fait appel à son jumeau, son jumeau est parti travailler dans une ville voisin. Et il est venu, il a posé, on a demandé qu'on les laisse causer. Il a posé la question à son frère de savoir qu'il y a quoi, qu'est-ce qui ne va pas et tout et tout. Au moment où son frère veut parler, c'est comme si on tapait sa bouche qu'il ne parle pas. À chaque fois que mon frère voulait parler, on tapait sa bouche. Il ouvrait la bouche comme ça, les mots ne sortent pas. Ou bien il toujours voit le geste de la bouche mais les paroles ne sortent pas. Il ne fallait que taper sa bouche. On ne sait pas avec qui taper sa bouche. Après, le seul mot qu'il a dit à son frère, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Les douleurs, il pleurait, les douleurs comme plus que les contraçons, les douleurs étaient intenses. Et puis on a fait appel à notre voisin qui était docteur, le voisin de ma maman qui est docteur. Il a dit qu'il nous a envoyé chez un spécialiste. Quand on a fait l'examen, on constate que mon frère a l'insuffisance rénale. Pourtant, on faisait les examens avant, mais on ne voyait rien. On faisait l'examen avant, on ne voyait rien. Mais à la dernière minute, on fait l'examen, on dit qu'il y a l'insuffisance rénale. Et puis on a prescrit un remède pour l'injecte. Pourquoi on a acheté ça à la pharmacie ? On a injecté comme c'était un dimanche. On est vite partis, on a feuillé dans toutes les pharmacies de Yeroun. On n'a pas vu de remèdes. Partis dans la grande pharmacie de la Poste de Sancre, on n'a pas vu les remèdes. Il n'y avait pas. Et moi, j'étais rentrée à la maison. Ma rente m'a appelée, elle n'a pas trouvé le remède. Il dit que, Seigneur, elle est partie. Elle est rentrée chez la maté. Elle a dormi chez la maté ce jour. Je rêve que mon frère venait me dire au revoir, qu'il va plaider pour nous au ciel, qu'on lui pardonne et que lui aussi il nous pardonne, qu'il va aller plaider pour nous au ciel. Je suis sûre. Je reviens à mon mari. Il dit, j'ai fait tel rêve. Le mari me dit que non, c'est mon cerveau qui est en train de me faire revoir tout ce qui s'est passé en journée. Je dis que non, c'est ce rêve. Je n'ai jamais fait ce genre de rêve. Et elle croise elle-là. En même temps qu'elle faisait ce rêve, mon bébé était en train de pleurer. Mon bébé pleurait. Elle a pleuré. Pleurait dans la nuit. Pleurait. Bien même. Et j'avais 5 heures. Je voulais encore me coucher pour dormir. Et mon mari était associé pour aller au cravant. Je voulais me coucher pour dormir. Mon cœur fait bizarre. Mon cœur fait bizarre. Comme si quelque chose de mal allait arriver ou bien quelque chose de mal allait arriver. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé à la maison. J'ai demandé à ma maman comment ça va déjà là-bas. Elle m'a dit non, elle n'a pas suivi les cris de mon frère depuis. Parce que les douleurs faisaient pleurer toute la nuit. Il était fatigué. Il faisait pleurer. Ma maman m'a dit non, je n'ai pas suivi les douleurs. Je n'ai pas suivi les cris depuis. Ça veut dire que la douleur a baissé. J'ai dit ok maman, le Seigneur au contrôle. J'ai arraché le téléphone. Je me suis couché. Sans faire même deux minutes. Ma maman m'appelle en pleurant. Il m'a dit que mon frère est mort. Que mon frère est décédé. Je l'ai quitté du lit en criant. Et mon beau-frère, mon mari était sorti. Il était seul à la maison. Et je me suis dit que mon beau-frère est venu. Il nous rend visite. Il était là. Il a suivi les cris. Il est venu. Il a cogné la porte de ma chambre. J'ai ouvert la porte. J'ai dit que c'est fini. Mon frère est décédé. Il est descendu. Puisque ma belle me reste pas loin de moi. Il est descendu. Appelé ma belle. Ma belle m'est montée. Nous sommes partis à la maison. Et nous sommes arrivés. On a constaté mon frère à l'onger au sol. Et j'ai demandé à ma grande sœur. Mais ça s'est passé comment. Vu que j'ai appelé. Elle m'a dit que... Et tout et tout. Elle m'a dit non. Elle m'a dit qu'aux environs de croiseurs. Il a commencé à dire qu'il faut que je... Il a commencé à appeler mon oncle. Il doit téter l'enfant. Que l'enfant pleure. Il disait à ma grande sœur. Il m'a dit de téter l'enfant. L'enfant pleure. Effectivement, ce temps-là, l'enfant en train de pleurer. Ici, là, avec moi, à la maison. L'enfant pleurait. Je savais parce que l'enfant pleurait. Mais l'enfant pleurait. Je donne le sœur à l'enfant. Elle refuse. Elle pleure. Elle pleure. Donc, c'est mon frère qui est venu vers moi. Pour me dire... Bon, voilà. Qu'il part. Je sais plus avec vous. Et ça, c'est... Il manifestait ça plutôt chez nous. Et c'était en esprit qu'il était ici. Il manifestait ça chez nous. Et... Et il a commencé à dire... Voilà. Ils sont venus me prendre. Voilà. Ils sont venus me prendre. Prenez-moi l'eau. Une fois, on part. Et il a gros souffert. Un peu plus supporté. Ma grand s'a dit qu'il n'y a personne ici. Il dit que je vous ai dit... Il avait la force de parler. Il s'est élevé. Il s'est élevé. Il s'est tapé partout. Alors que mon frère marchait avec la canne. TMG. Il marchait avec la canne. Il ne parvenait pas à soulever son pied. Son pied était tellement lourd. Ses deux pieds. Tout le corps était là. Mais... Le pied était là. Bien lourd. Bien gros. Mais ma grand s'a dit qu'il s'est élevé. Il s'est mis debout. Il s'est mis debout. Il s'est mis debout. Ses deux pieds. Il s'est tapé. Il s'est tapé le corps de partout. Il s'est tapé. Que me voici. Prenez-moi. Prenez-moi. Me voici. Ma grand s'a dit qu'arrête. Il n'y a personne. Il dit que les voici. Il s'est placé devant moi. Les voici. Il s'est couché. Il est tombé au sol. La position qu'il a pris jusqu'à... Quand il est mort. Il dit à ma grande sœur. Laisse-moi me reposer cinq minutes. Pardon. C'était son dernier mot là-bas. C'était son dernier mot. On a supplié mon grand frère que pardon. Dis-nous ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas. Il n'a rien dit. Et son dernier mot était que... Laisse-moi me reposer pour cinq minutes. On a fait ce qu'on pouvait faire. On est partis au village. On a enterré. Et lors de l'enterrement, c'est... Quand... On a tenu la tradition. Mes oncles ont gâté le corps. Ils ont gâté le corps. Et quand... On n'a pas fait l'autopsie. Mais ils ont gâté. Ils ont dit que si c'est que c'est la sorcellerie, ça va retourner chez les personnes et tout. Et au moment qu'on partait enterré, c'est là que le sang commençait à sortir dans les narines de mon frère avec... Dans ses narines et dans ses oreilles. Quand nous sommes rentrés... Comme... On a fait les traductions. On a enterré. On a fait les traductions et tout. Quand nous sommes donc rentrés, j'ai publié... J'avais d'abord publié la photo. Et au village, je n'ai pas de connexion. Et quand nous sommes rentrés du village, j'ai... J'ai... J'ai publié... Je mets la connexion. J'ai encre à Facebook. Je vois mon ami, elle m'a écrit un message, une camarade avec qui j'ai fréquenté le lycée depuis. Elle m'a écrit un message, j'ai écrit, « Hey, c'est ton frère ! » J'ai dit, « Oh ! » Ouais, je connais bien le gars, c'est un très grand danseur. Il faut vraiment beaucoup prier, parce que le milieu où il était là, c'était pas bien. Je connais bien ton frère. Il était dans les loges. Il est ancré dans les loges. On lui a demandé les conditions. Il a refusé. Je dis comme ça parce que ma grande, elle est cravable dans le Sinaq, où il dansait souvent, dans le Kabao, elle dansait. Ma grande, c'est sérieuse là-bas. Il faut dire à tes parents, on prie beaucoup pour ton frère, parce qu'il faut qu'on vérifie s'il n'est pas parti avec vos noms dans son ventre, pour que quand il est mon âme, vous tous allez suivre et tout. J'ai dit, « Mais comment ça explique-moi un peu plus clairement ? » J'ai dit, « Non ! » Ton frère était un grand danseur et les gens voulaient lui mettre dans son scénario. On lui a dit que c'est qu'il va approfondir. Et aussi que mon grand frère lui chantait. Il a sorti croissant, et c'est un qui est dehors. Et mon frère, il a dit que ton frère, on a donné les conditions à ton frère pour qu'il avance dans la musique, pour qu'il devienne populaire et tout. Et il a donc refusé la condition. Voilà qu'on lui prie. J'ai déposé la question, « Mais comment toi, tu sais ça ? » Elle m'a répondu et elle m'a bloquée. J'ai directement compris qu'elle-même, elle faisait partie de ces loges-là. Elle faisait partie de là. Vraiment, mes soeurs seront vraiment prudents. Quand nous partons dans le SINAC, dans les bars, partons seulement se distraire et ne cherchons pas à aller plus loin. parce que les sorciers et les démons, ils se cachent dans ces endroits-là. Vraiment, faisons très attention. Mon Raph est décédé aujourd'hui sans enfants. Il est décédé très jeune à 32 ans. Il avait 32 ans sans enfants. à DMG. Incroyable ! Mais vrai ! Vous avez vu comment le diable a détruit les gens ? Vous avez vu ça ? Ah ! Ah ! Non ! Dites-moi ce que vous avez pensé. C'est ce que je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. C'est parti ! C'est parti !